Musique 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 le centre culturel algérien au nom de la fondation algérienne pour l'action c'est quoi le rapport c'est si bien ce qu'on a retenu parce que nous avons donné la salle à la salle locale qui est un organisme qui a été créé en 99 dans la majorité d'ailleurs ils étaient des étudiants donc 99% des gens qui l'ont créé étaient des étudiants c'est juste pour vous dire que le fait que qu'on soit étudiants ça n'empêche pas de d'agir socialement de faire des choses mais évidemment c'est organisé par la fondation algérienne pour l'action citoyenne c'est un organisme qui a été créé ça fait deux ans mais dans l'activité dans la mission destinée directement aux algériens qui sont sur place à dire en anglais contrairement au centre culturel algérien dans l'activité ou dans la mission est destinée aux gens qui se trouvent ici aussi juste pour l'idée pour les idées à s'intégrer socialement professionnellement donc il a un bon parcours quand même si vous pouvez chercher l'information sur internet vous allez trouver cette information la fondation donc ça a été créé ça fait deux ans et on n'a pas on a fait pas mal d'actions quand même ça fait deux ans qui sont destinés directement aux algériens il y avait l'activité donc elle est partie au fait c'est une activité à cheval entre l'algérie et canada sur l'activité qui est un des étudiants qui aimeraient poursuivre leurs utiles ici donc on essaie de les accompagner et de les augmenter mais une fois qu'ils sont établis ici aussi on essaie de faire des efforts ou de collégier les efforts pour les idées à s'intégrer dans la vie québécoise ou canadienne et surtout pour leur donner un support pour la facilité la tâche parce que les études en étant étudiant c'est pas très facile surtout l'enjeu financier se pose très 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 fortement c'est un handicap c'est un obstacle parce qu'il veut dire que s'il n'y a pas de soutien s'il n'y a pas d'orientation ça pourrait poser un problème pour les gens qui veulent poursuivre leurs études donc on a fait quelques activités pour les étudiants mais celle là c'est beaucoup plus c'est un petit projet qu'on a quand qu'on lance qui ça va ça va être donc périodique on va peut-être le faire chaque trois mois ou chaque mois on voit même on va essayer de faire des agences à chaque fois donc le programme d'aujourd'hui ça va être une présentation qui va être donnée par la base d'un membre de la fondation et c'est un étudiant aussi qui est qui ne prépare son sang d'orthorat son phd au département de la terre et de l'atmosphère à l'eucam donc option spécialité météo il a fait un parcours de météo météo dans l'algérie et donc parfois sur ses études dans le même domaine et va intégrer la fondation aussi donc il est stabilisé pour très active au sein de la fondation donc on va donner sa présentation ensuite après la présentation on va essayer d'ouvrir donc 200 questions ou commentaires ensuite je vais essayer de passer à présenter un peu la fondation pour les gens qui s'intéressent et à la fin on va essayer de vous présenter une sorte de belle histoire qu'on a qu'on a amorcé entre nous pour s'adresser c'est un ensemble d'idées pour aider les étudiants comment on peut aider concrètement parce que c'est facile de diagnostiquer le problème et peut-être faire des actions comme ça mais l'essentiel c'est comment on les aider concrètement sur terre donc on va partager ces idées avec vous il ya une partie ça va être sûrement fait par les étudiants et une autre partie donc vous allez recevoir le support total de l'affrontation algérienne pour l'action citoyenne donc je laisse la parole à la en fait la science d'aujourd'hui c'est plutôt une science d'information d'échange d'idées et d'orientation aussi bien ça va être bénéfique beaucoup plus pour les nouveaux étudiants les nouveaux arrivants qui ont intégré l'université ce qu'ils font cette session et pourquoi pas ça va être bénéfique pour les autres les anciens qui ont déjà une ou deux sessions plus tôt bon je me présente à nouveau moi je suis de formation d'ingénieur d'aidant en météorologie en algérie bon je sais que pratiquement la majorité d'entre vous d'entre vous ne savent pas que une telle spécialité existe ou un institut qui forme ce genre de en fait il forme ce genre d'ingénieur existe je travaillais pendant cinq ans au niveau du l'office national de la météorologie à algérie d'alberra voilà donc et puis je suis étudiant ici depuis 2012 j'ai fait une maîtrise j'ai presque fini ma maîtrise et j'entends mon phd toujours dans la même spécialité j'ai bénéficié d'une bourse d'exemption de l'université c'est à dire pour deux sessions j'ai bénéficié d'une bourse d'excellence que l'université de l'u1 et j'ai bénéficié d'un support ou d'une aide financière de mon directeur de recherche donc c'est ça pour vous mettre un peu dans le contexte donc ce que je vais présenter ici ça sera beaucoup plus ce sera mon expérience personnelle l'expérience que j'ai acquis à travers mon entourage et puis les expériences des autres étudiants qui ont ben des autres personnes algériens ou d'une autre nationalité qui ont qui ont fait leurs études à l'université en donc étudiants étrangers donc en fait la rencontre va se dérouler sur pratiquement trois axes principaux le premier axe ça sera l'idée la motivation et l'arrivée l'accueil l'accueil au québec l'accueil à l'université etc ensuite je vais parler un peu de la vie à l'université je vais résumer comment ça se passe les études les examens comment faire un plan de travail pour étudier comment demander des bourses comment travailler vous allez voir après chercher un travail c'est pas vraiment c'est pas une solution aussi pourquoi étudier au canada c'est à dire ou plus précisément au québec il ya plusieurs intérêts et motivations pour quitter le pays et venir entamer des études de au québec surtout en étant étudiants étrangers et qu'on a des ressources financières limitées donc il ya plusieurs motivations pour ça ben certaines personnes veulent faire des études au québec pour améliorer leur profil académique et professionnel d'autres ils vont faire des études juste pour immigrer parce qu'il ya beaucoup d'étudiants qui viennent ici et puis ils demandent quel est le programme le plus facile même si ce programme-là ne colle pas ou ne s'adapte pas avec leur profil pédagogique ou universitaire il y en a d'autres qui viennent étudier tout simplement pour découvrir des nouveaux horizons pour aller à l'aventure donc et puis moi dans mon esprit je vois ça beaucoup plus en étant un investissement ben pourquoi c'est vrai vous allez me dire que durant deux ans on est en étant étudiants étrangers surtout si on ne bénéficie pas de bourse on va dépenser 25 000 30 000 dollars durant les deux années d'études pourquoi je dis que c'est un investissement je pense que premièrement 10% cette somme là vous allez avoir un diplôme reconnu presque mondialement donc ce sera un diplôme de qualité deuxièmement le fait de travail de trouver un travail avec son diplôme déjà vous allez avoir un salaire disons en tant que débutant un salaire moyen donc au bout de 2 maximum 3 ans vous allez récupérer ce que vous avez dépensé durant les deux années d'études donc au bout de 5 ans si on voit ça à un projet sur 5 années vous avez fait des études durant 2 ans durant 3 ans vous avez pu trouver un travail et récupérer des centres dépensés lors de vos études et puis certainement vous allez avoir vos papiers d'immigration donc sur 5 ans c'est un projet ça peut être un projet gagnant à 100% une fois à prendre la décision de venir étudier au Québec où on termine des études à l'université québécoise maintenant passons à l'étape accueil et installation bon plusieurs d'entre nous sollicitent des organismes de soutien sollicite l'aide et le conseil des amis maintenant la tendance est aux réseaux sociaux et la fondation a ouvert récemment aussi une page Facebook c'est la page de la boussole d'aide la boussole d'entre-aide j'espère que certains d'entre vous ici ils ont bénéficié de l'aide de cette page Facebook maintenant passons une fois arrivé sur place l'étudiant commence sa recherche de logement en fait principalement il y a deux choix de logement soit en colocation soit se loger tout seul maintenant ce choix là est difficile pour certains surtout chez nous en Algérie on n'a pas cette culture de colocation donc je vais essayer de résumer un peu les avantages et les inconvénients de chaque choix ben la colocation peut être un bon choix du fait du prix de colocation le prix d'une colocation peut varier entre 350 jusqu'à 450 dollars mais l'inconvénient c'est que si vous logez dans un appartement avec deux ou trois colocataires vous pouvez être disons perturbé par le nombre le grand nombre des colocataires dans le même appartement vous savez quand on est trois à quatre personnes allez on va faire une partie de domino partie de carte ce genre de choses donc bien partie des jeux vidéo ça va nous distraire l'étudiant de son objectif maintenant il y a un autre avantage de la colocation c'est le fait d'être accompagné tout le temps on ne va pas sentir la solitude on va toujours se sentir entouré mais bon le choix de se loger seul bon le prix d'un logement seul disons d'un 1,5 ou 2,5 bien sûr il est plus grand que le prix de location est plus élevé que le prix d'une colocation ça commence à peu près de 400 480 dollars et hop là et en fait l'avantage de se loger seul c'est que l'on est seul on programme notre emploi du temps on consacre un temps déterminé pour réviser les cours ou faire des devoirs un temps pour les tâches ménagères à notre logement cuisiner, faire de l'entretien, etc. donc il faut trouver un compromis ou un équilibre entre ces deux choix moi ce que je recommande personnellement c'est une location avec deux personnes c'est-à-dire vous et un autre colocataire comme ça vous pouvez trouver un équilibre entre prix et disons indépendance ou être seul pour pouvoir faire des sphères pour réviser vos vos études ou faire vos devoirs vos tp, etc. un autre point c'est l'ouverture d'un compte bancaire l'assurance maladie et toutes autres paperas nécessaires en fait ici il ne faut jamais laisser une grande somme d'argent à la maison ici c'est facile d'ouvrir un compte bancaire il suffit d'aller dans une banque présentez votre passeport une copie de votre permis d'études vous allez ouvrir un passeport sur place vous pouvez même ne rien verser sur place donc c'est vraiment facile pour l'assurance maladie souvent les étudiants dans les universités en fait obligent l'étudiant de prendre une une assurance maladie d'université bon c'est un bon c'est un bon choix parce que c'est souvent c'est un prix abordable pour les services et la couverture maladie offerte par l'assurance de l'université mais par exemple dans le cas de des étudiants des étudiants bien sûr étrangers qui sont mariés certaines universités offrent la possibilité de se retirer de cette assurance l'assurance universitaire et puis avoir une autre assurance de couple pourquoi parce que souvent ici les compagnies d'assurance offrent une assurance pour un couple marié avec des bons prix donc vous pouvez vous procurer une assurance chez un privé puis l'amener à un registrariat ou service qui s'occupe de l'assurance au niveau de l'université et puis se retirer et vous allez vous faire rembourser les frais que vous avez que vous avez payé pour l'assurance et puis la carte d'immatriculation consulat là c'est très important surtout en étant étranger ici il faut que vous allez au niveau de consulat pour vous identifier là-bas et puis ils vont vous délivrer une carte consulat pourquoi c'est utile par exemple si vous perdez votre passeport ici vous pouvez le renouveler facilement au niveau du consulat on présente au juste votre carte d'immatriculation consulat une autre option aussi par exemple si votre passeport est expiré ou si votre passeport est coincé au niveau de l'immigration Canada et vous êtes obligé de rentrer en Algérie vous pouvez aller au consulat et puis ils vont vous délivrer un laissez-passer qui va vous permettre d'entrer en Algérie son passeport et puis vous n'allez pas être coincé au niveau de la part en Algérie comme quoi vous êtes disons un immigrant un immigrant illégal maintenant je vais parler un peu des bourses et des sources de financement à l'université en fait principalement il y a deux sortes de bourses ou d'aides financiers il y a des bourses qui sont données par ou offertes par les universités ou d'autres organismes qui collaborent avec l'université cette bourse là peut être sous forme de de bourse d'argent que vous allez recevoir directement sans contrepartie il y a aussi la possibilité d'avoir des postes d'auxiliaire d'enseignement c'est quoi ces postes là ? ça peut être un poste de moniteur c'est à dire vous aider un professeur pour donner des cours ou expliquer des cours ça peut être la correction des des devoirs des examens des TP ça peut être aussi la démonstration la démonstration de certains cours comme j'ai cité ça par exemple un professeur donne un cours magistral sans démontrer des concepts traités dans le cours et puis c'est à vous de démontrer ces concepts là dans un cours à part donc souvent ces tâches là sont rémunérées par l'université et ça peut être une source d'aide ou de support pour l'étudiant donc les bourses à l'université souvent elles sont classées par l'excellence des dossiers académiques et souvent ce qui pèse dans le dans la candidature c'est le relevé de note de l'université en question c'est vrai en étant nouveaux nouveaux arrivants nouveaux étudiants ça sera difficile d'avoir une bourse dès la première session mais c'est pas impossible donc il faut toujours postuler pour ces bourses là et puis faire faire votre par la demande convenablement comme comme il est requis et puis postuler peut-être bon il y a des chances mais elles sont minimes pour avoir une bourse directement en arrivant dès la première session mais après après la première session dès que vous avez un relevé de note vous avez des bonnes notes vous avez une certaine expérience professionnelle vous avez fait de la bénévolat ou bien vous avez participé à des activités qui sont organisées par l'université que ce soit ces activités rémunérées ou non ça, ça va donner de la valeur ajoutée à votre candidature pour postuler à ce genre de bourse maintenant la deuxième source de l'aide financier c'est le support par le directeur de recherche ben souvent cette source en fait ces bourses là elles sont données pour les gens qui travaillent pour les étudiants qui sont dans la maîtrise et le doctorat c'est quoi le concept de ces bourses là c'est chaque professeur il a il bénéficie des points de recherche donc pour financer ces recherches il donne une partie de ces fonds de recherche à un étudiant qui travaille avec lui dans son domaine de recherche quelques étapes ici pour demander cette aide financière c'est il faut s'adresser directement au directeur de recherche le premier contact c'est souvent par courriel parce que c'est par courriel et ici il faut il faut s'habituer à utiliser vos courriels de l'université parce que c'est fait pour ça pour contacter les professeurs il faut leur envoyer votre cv personnalisé par exemple il faut personnaliser votre cv suivant la demande que vous allez faire pourquoi ? comment on a un cv disons figé sous format pdf on prend pas la peine de le modifier pour ça moi je conseille de garder toujours votre cv sous forme web et comme ça vous pouvez le modifier facilement suivant vos besoins par exemple si vous voulez faire une demande de bourse vous modifiez votre cv suivant cette demande là si vous postulez pour un poste de bénévolat qui est un poste qui peut être un poste rémunéré vous ou si vous personnalisez votre cv suivant ce contexte etc cv 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 comme un citoyen il a un critique donc il faut qu'il contribue qu'il s'implique dans les actions qui se trouvent un peu partout donc qu'il est capable d'opérer ce changement seul sans impliquer tous les acteurs dans la société cv l'agricain cv 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 Sous-titrage FR ?